Bonjour, mes très chers frères et très chères sœurs, merci beaucoup. Un grand bonjour à vous tous là-bas, là-haut, au deuxième étage, mes très chers frères. Et nous regrettons que l'endroit soit si petit et que nous ne soyons pas tous comme ça face à face. Mais bon, il faut avoir de la patience et ça sera pour le futur. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir, mes frères, aujourd'hui. Un grand bonjour pour vous tous. Je sais que les frères ici sont très joyeux, très contents. Car je suis là. Mais c'est encore plus important. C'est plus important que vous, chaque jour, vous soyez avec le Seigneur très bien. Et que chaque jour, vous grandissez et prospérez spirituellement. Il est très important que vous appreniez la doctrine et la mettez en pratique. Car nous devons travailler pour Dieu. Il ne suffit pas que d'écouter ou être auditeur, ou juste nous asseoir chaque dimanche ou durant la semaine, à écouter et je m'en vais. Mais Dieu, il faut lui servir. Il faut nous inquiéter beaucoup pour recevoir ces dons spirituels, ce pouvoir de Dieu, ces capacités que Dieu donne pour évangéliser, pour servir les personnes. Car on sert aux personnes, on évangile aux personnes avec notre témoignage, avec notre parole. Et il faut donner une parole de motivation, de conseil pour une âme qui souffre. Et chaque fois que vous soyez dehors, que vous trouvez une personne qui est en train de souffrir, qui se lamente, vous savez déjà, Dieu peut vous consoler, Dieu t'aidera, Dieu te bénira. Sois confiante en Dieu, crois en Lui et Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie. Ça, c'est les paroles de réconfort que nous, nous devons avoir pour ces personnes qui ne sont pas encore venues à l'église. Nous préparer en doctrine, lire la Bible et faire des choses bonnes aussi. Notre procédé soit bon. Que nous soyons des arbres qui ont des bons fruits. Que le Seigneur jamais n'ait honte de nous. Qu'il soit fier de nous car nous sommes en train de nous efforcer, de le chercher et de nous perfectionner chaque jour. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre vie de tous les jours ou dans notre vie quotidienne, mes frères. Donc, il faut continuer à lutter. Ne faiblissez pas en cherchant Dieu car il y a peu de personnes qui perservèrent dans le chemin du Seigneur. Il y en a très peu. Les personnes commencent à venir et durent 5, 10 ans, même 15, 20 et ensuite, elles reviennent en arrière et ne reviennent plus à l'église. Je le dis car je reçois des courriers où on raconte ces histoires. Une personne me racontait son histoire. J'ai duré 20 ans dans l'église et je suis partie. Quelle tristesse ! C'est triste que cette personne n'ait pu continuer le chemin de Dieu. L'église du Seigneur est en train de marcher, cette congrégation est en train de marcher depuis plus à peu près de 45 ans et si nous allons chercher les personnes d'il y a 45 ans en arrière, on peut les compter avec les doigts de la main. Si nous allons chercher les personnes qui ont plus de 30 ou 35 ans, on ne va plus les trouver. Et chercher ceux qui ont 25 ans non plus, on ne va pas les trouver. Et cela produit de la tristesse, de la douleur car ils n'ont pas été capables de continuer à l'avant dans le chemin de Dieu. On dirait que le chemin soit aussi difficile que cela. Pour moi, cela n'a jamais été dur le chemin de Dieu. Jamais. Et je ne sais pas pourquoi les personnes s'en vont de l'église, partent de l'église, oublient les choses de Dieu, elles ne persévèrent pas, elles ne sont pas constantes. Le Seigneur s'attriste de voir cette situation. Donc mes frères, chaque jour, quand nous sommes ici en train d'apprendre la doctrine ou dans les études bibliques, c'est précisément pour apprendre à être constant dans l'église, pour apprendre à persévérer et à continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de notre carrière du chemin du Seigneur. Il y a plus de joie de marcher dans le chemin de Dieu que dans le monde. Nous, nous sommes plus heureux en marchant dans ce chemin car nous profitons de beaucoup de choses matérielles de la vie et nous savons en profiter. Que de vivre dans le monde et avoir un plaisir, profiter de quelque chose mais pas comme il se doit et ne pas obtenir cette réelle satisfaction. En le Seigneur, nous pouvons profiter de beaucoup de choses du monde d'une manière sage, prudente, modérée et nous sommes heureux. Donc, je ne vois pas le motif pourquoi il faut partir de l'église car je veux continuer dans le monde. Quel monde serait que les personnes veulent continuer à suivre quand ils partent de l'église ? Est-ce que c'est le monde de commettre des adultères ou des fornications ou de voler, de violer ou commettre des homicides ? C'est ce monde que les personnes attendent de vivre quand ils partent de l'église ? C'est ça ce qu'ils veulent suivre ? Je ne pense pas. Je ne pense pas car il y a eu déjà une purification de conscience. Bon, peut-être c'est de la doctrine qui nous manque. peut-être ça soit la doctrine. Il faut lire la Bible en profondeur. Lire la Bible attentivement pour pouvoir comprendre et savourer les écrits et que ces écrits puissent arriver à notre cœur. Et de cette façon, on va tomber amoureux de Dieu et en étant amoureux de Dieu chaque jour, sûrement, on ne va pas partir de l'église. je demande toujours à Dieu que tous nous puissions persévérer. Que le travail soit vérace. Ça, c'est ce que je voudrais, ce que je demande des frères. Je vous remercie que vous soyez heureux parce que vous me voyez, mais moi, je serai encore plus heureux que vous puissiez aimer encore plus le Seigneur et que vous soyez plus fidèles et constants et que vous cherchiez Dieu, la doctrine et que vous soyez des maîtres de la parole et qu'au contraire, vous puissiez vous aussi m'apprendre. Que vous me dites, ma sœur, ma relisa, j'ai trouvé un enseignement dans la Bible. Le Seigneur me l'a révélé. Regardez, c'est cela. Ce serait tellement beau, cela. C'est tellement beau, mes frères, quand nous, nous nous efforçons pour obtenir la bénédiction de Dieu. Donc, je vous conseille que vous continuiez dans la lutte. Soyez constants, soyez fermes. Les problèmes de la vie, les difficultés, ce ne sont pas des motifs pour que vous puissiez partir de l'église. Parce que dans votre foyer, ça s'est mal passé ou dans votre famille, avec votre couple, ce n'est pas un motif pour vous retirer de l'église. Continuez à chercher Dieu, seul ou accompagné, continuez à chercher Dieu que Dieu vous donnera. Dieu vous prospérera et Dieu vous donnera la joie. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Un grand bonjour pour tous les frères qui nous voient à travers la vidéo. Un grand bonjour pour vous tous. Nous sommes ici en Atlanta, aux Etats-Unis et aussi, nous vous aimons beaucoup. Car je sais que de beaucoup de lieux, on nous voit. Et il y a beaucoup de lieux. De la Chine, de l'Afrique, de l'Inde, il y a beaucoup de lieux qui sont déjà en train de nous appeler, qui nous cherchent pour que nous puissions envoyer des prédicateurs car là-bas, il y a des cœurs, des cœurs disposés pour écouter la parole de Dieu. Ça, ça me rend très joyeuse de voir des frères d'Afrique et de l'Inde comment ils sont expansifs et chaleureux et joyeux dans le Seigneur. Cette joie si radieuse car ils ont trouvé le vrai chemin de Dieu. Nous avons besoin de beaucoup de prédicateurs pour ces lieux-là. Nous avons besoin de beaucoup de personnes capacitées spirituellement et aussi de manière doctrinale pour pouvoir servir Dieu dans ces endroits. Donc, mes frères, nous allons ouvrir le livre de Job 4 car nous avons déjà commencé le livre de Job pour l'analyser, pour l'étudier et voir qu'est-ce que nous apprenons et qu'est-ce que nous trouvons dans Job. Le chapitre 4 nous correspond aujourd'hui où après que Job se lamentait qu'il a pleuré et qu'il a maudit le jour de sa naissance, il a maudit les personnes qui ont été à ses côtés quand il est né. Lorsqu'il a dit que le jour de sa naissance, il aurait voulu que la lumière ne rayonne plus mais comme il s'agissait du passé, donc ce jour, il n'a pas reçu la malédiction car tout était déjà passé. Si ce jour aurait été un futur, alors sûrement oui, il serait arrivé le jour où la lumière ne serait pas sortie pour lui mais comme ce temps était déjà passé, alors la malédiction est restée dans les airs. Maintenant, Job a tout déchargé sa tristesse qui menait, tout ce qu'il avait gardé dans son cœur, de se sentir en difficulté à cause de la pauvreté et de la maladie qu'il avait, alors il s'est défoulé. Il s'est défoulé avec son jour de naissance. Donc je pense qu'il n'a pu jamais célébrer des anniversaires. Il a dit pourquoi je veux célébrer des anniversaires si ce jour n'existe plus pour moi ? Donc là, dans le chapitre 4, son ami, car rappelons-nous qu'il y avait trois amis qui sont arrivés de loin pour le visiter. Ils se sont à côté sur la terre et ont été sept jours et sept nuits assis au pied de Job, tristes aussi à cause de cette situation qu'il était en train de souffrir. Il dit que personne ne parlait, qu'aucun ne parlait, mais qu'ils sont restés sept nuits et sept jours muets, là en train de se regarder. Mais enfin, Job est celui qui parle, il fait une lamentation, il maudit son jour de naissance et ensuite, dans le chapitre 4, il dit qu'il commence à parler à un de ses amis. Mais ses amis étaient des personnes envoyées par l'ennemi, le diable, car c'était la dernière stratégie du diable pour détruire la dignité de Job et lui voler et lui détruire sa foi, sa vie spirituelle, sa foi en Dieu, son espoir ou sa confiance en Dieu que Job avait laissé. Donc, le diable a voulu faire tant de mal pour que Job puisse maudire, mépriser, chasser, disons plutôt, que Job puisse reconnaître que Dieu était le réel Dieu, mais qu'il revienne en arrière dans le monde pour vivre une vie remplie de péchés. Ça, c'est ce que le diable voulait et c'est pour cela qu'il y a eu ce défi. Il a envoyé ses propres amis, le diable a dit je vais envoyer ses amis car c'est les seuls que Job puisse les croire, c'est à ses amis. Et comme c'est ses grands amis, alors il va tout leur croire, il va tomber dans ce piège et là, je vais détruire avec Job. Voilà ce que le diable a pensé. Donc, un de ses amis appelé Elihu dit Eliphaz de Théman prit la parole et dit « Si nous osons ouvrir la bouche, on sera-tu peiné ? » il lui dit « Si nous, nous allons te parler, Job, en ce moment, dans la situation, dans cette circonstance dans laquelle tu es, si nous te parlons, je pense que cela va te gêner, tu vas te sentir mal à l'aise avec ce que nous allons te dire, dit l'ami. » l'ami y croit que c'était une personne qui avait toute la raison et il dit « Mais qui pourra nous détenir les paroles ? » dit l'ami. Rempli d'orgueil, de présomption, qui pourra détenir les paroles ? En lui faisant comprendre à Job que Dieu était en train de lui révéler à ce moment ce qu'il allait parler à Job. Et il dit ici « Tu enseignais à beaucoup ? » dit cet ami à Job. « Toi, tu enseignais à beaucoup ? Tu fortifiais les mains languissantes ? » Pourquoi ? Parce que Job était patriarche, il était sacrificateur, il était gouverneur, il était prophète, c'est lui qui dirigeait sa tribu. Et une tribu, ce n'était pas peu de personnes, ce sont beaucoup de personnes, c'est un peuple. Et l'ami dit « Toi, tu leur enseignais. Toi, tu fortifiais les mains languissantes. » Il dit « Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tes conseils. Tu affermis les genoux qui pliaient. » Quand une personne chancelait, il dit que lui, il reconfortait le cœur de cette personne, il l'incitait à continuer à l'avant, à chercher Dieu, à faire les choses bien. Tout cela, dit son ami. Jusqu'à là, nous voyons qu'il dit que des choses bonnes. Et il était en train de lui dire la vérité à Job. Car, ça, c'était la stratégie du diable, que ses amis puissent lui dire la vérité pour que quand ils allaient lui dire un mensonge, ils puissent tromper dans cette erreur et Job tombait dans ce piège. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous devons avoir beaucoup de doctrines car le diable peut aussi nous présenter des circonstances des personnes, des gens qui disent savoir beaucoup et commencent à parler et à nous convaincre et à essayer de nous enseigner et entre toutes ces choses, il y a des vérités mais il y a aussi un mensonge et nous pouvons tomber dans cette erreur ou dans le piège du diable car c'est ce que le diable fait pour détruire notre vie spirituelle. Donc, cet ami, jusqu'à ce moment-là, était en train de lui dire la vérité à Job et il dit dans le verset 5 « Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. » Comment est-ce possible que cet ami dit cela à Job après tant de souffrance, non ? Il ne devait pas lui dire tout cela. Job est là dans sa douleur, dans sa tristesse car ce ne fut peu de choses qui lui sont arrivées ni simples à Job. Tous ses fils sont morts. Tout son bétail, ses semailles, les récoltes, toute sa moisson fut détruite par la grêle, par la tempête. Et ensuite, après cela, il tombe dans une grave maladie qui ne pouvait pas dormir ni la nuit ni le jour car cette maladie était comme un bourgeon, une plaque de bouton, une lésion sur tout le corps qui le démangeait. Il devait se gratter avec un tesson et s'asseoir sur la cendre tellement c'était la démangeaison et le désespoir. Et son ami par-dessus, il lui dit « Ah, tu te troubles ? Tu te troubles car il t'arrive toutes ces choses ? Comme le mal est arrivé, alors tu faiblis ? » Quelles seront les paroles correctes ou la phrase correcte qu'une personne devrait lui avoir dit à quelqu'un qui est dans ses conditions ? Lui dire « Je n'ai pas de parole pour te consoler. Je viens juste pour t'accompagner et je vais prier Dieu pour toi. Je vais demander à Dieu pour toi pour qu'il te donne un soulagement. Voilà ce que nous devrions faire. » Mais lui, au lieu de cela, il lui dit « Maintenant que le mal est venu à toi, tu faiblis. Et quand il est arrivé à toi, tu te troubles. Où est ta crainte et ta confiance en Dieu ? » Il est en train de lui faire tout ressortir. Et ce n'est pas que tu confies autant à Dieu ? Tu n'étais pas une personne de Dieu ? Tu n'es pas soi-disant de l'église où vous avez un Dieu de pouvoir car c'est comme ça que disent les personnes aussi. quand il voit un frère ou une sœur en train de souffrir qui a un problème, alors l'autre lui dit tout cela. Donc, tu ne vas pas à ton église là-bas où Dieu est pouvoir ? L'église où Dieu parle. Alors, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Le diable est ainsi. Le diable est ainsi pour enfoncer, pour détruire. un être humain est-il soustrait de recevoir des choses mauvaises ? Non. Ou les personnes de l'église sont-elles épargnées à que des difficultés leur arrivent ? Non. Ça, c'est quelque chose de normal. Avec la seule différence que nous, nous clamons au Seigneur de la miséricorde. Et cela suffit, Seigneur. Cela suffit, Seigneur. C'est cela. Mais à nous aussi, nous arrivent des choses mauvaises, des problèmes, des difficultés. Nous souffrons, nous pleurons car le diable nous fait beaucoup de choses mauvaises. Mais nous, nous prions et nous sommes confiants en Dieu que c'est lui qui va arrêter ce mal et qu'il nous aide. Ça, c'est la différence qu'il y a entre les fils du Seigneur et les personnes qui sont dans le monde qui n'ont pas encore connu Dieu. Cette amie, donc, continue à lui dire. Verset 6. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas tout ton soutien ? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité ? Cherche dans ton souvenir quel est l'innocent qui a péri ? Quels sont les justes qui ont été exterminés ? Là, il est avec sa philosophie en train de lui parler à Job, en train de lui dire qu'il doit récapaciter et dire si un innocent a péri. Il dit quel est l'innocent qui a péri ? Comme en disant à Job tu es un homme adulte, tu es un patriarche, tu n'es pas un innocent. Alors, tu peux t'affronter. Affronte-toi à la réalité. Sois fort et sort de ce problème. Voilà ce que l'ami lui faisait comprendre. Quand il dit quels sont les justes qui ont été exterminés ? Pour moi, je l'ai vu ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Regardez l'offense que fait son ami à Job. Il est en train de l'enfoncer car il dit qu'il a vu que certaines personnes ont fait des iniquités en semant l'injustice en moissonnant les fruits. Donc, Job, selon son ami, ce qu'il aurait dû faire dans sa vie, selon son ami, ce sont beaucoup de choses mauvaises et comme il avait fait tellement de choses mauvaises alors, en ce moment, c'est ce qu'il était en train de récolter. Voilà l'ami ce qu'il est en train de lui dire. Mais n'oublions pas que cet ami était utilisé par qui ? Par le diable pour tenter Job et le faire tomber dans des péchés. Le verset 9 dit Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Ils sont en train de dire que celui qui fait toutes les choses mauvaises et comme Job a fait des choses mauvaises, alors il allait recevoir comme n'importe quelle personne qui a commis un péché qu'il va périr devant Dieu et que la fureur du Seigneur allait le consumer. Le rugisement des lions dans le verset 10 le rugisement des lions prend fin, les dents des lionçons sont brisées, le lion périt faute de proie et les petits de la lionne se dispersent. Donc, il est en train de lui faire ressortir lui étant patriarche, c'est un ancien et le fait d'être ancien, on ne parlait pas ici de son âge mais ancien par sa connaissance et sa sagesse qu'il avait autant que patriarche, il dit que c'est cet lion âgé qu'il allait périr car il n'avait plus à quoi s'attendre dans sa vie car il avait péché, il avait fait des choses mauvaises donc Dieu l'avait châtié et qu'il n'y avait plus rien à faire pour Job. Donc, il était déjà en train de le combler avec ce lion âgé qui n'avait plus de proie. Dans le verset 11, il dit « Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers au moment où les visions de la nuit agitaient la pensée. » Donc, l'ami dit à Job que cette parole de la philosophie qu'il était en train de dire à ce moment à Job et cette situation qu'a vécue Job, il dit que pour lui, cela cachait que Dieu ne lui avait pas révélé mais il dit que son oreille a recueilli les sons légers et il commence à lui raconter qu'il a eu des visions, que cet ami Elihu a eu des visions et il allait lui raconter ses visions et il dit « Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisie de frayeur et d'épouvante et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement « L'homme serait-il juste devant Dieu ? » Ici, Job est en train de dire que dans cette vision qu'il a eue, il a écouté une voix mais là, on voit qu'il s'est effrayé qu'il était ses cheveux s'érissèrent, qu'il a eu peur dans cette expérience qu'il a eue donc il savait que cela ne venait pas de Dieu réellement car cet ami était envoyé par le diable pour troubler Job, pour le détruire. cependant, il va quand même raconter l'expérience à Job ce qu'il a eue et il dit qu'il a entendu une voix qui lui disait « L'homme est-il plus juste que Dieu ? Serait-il pur devant celui qui l'a fait ? » Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, qui Dieu ? Il est en train de dire que Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs s'il trouve de la folie chez ses anges. Donc, que Dieu avait trouvé de la folie sur ses anges. Oui, car ce fût les anges qui ont été détruits et enlevés de la présence de Dieu pour Satan. Car la Bible ici mentionne que Dieu a chassé Satan avec tous ses anges, toute son armée. Il les a chassés sur la terre hors de la présence du Seigneur. Donc, ce mauvais esprit qui lui donne la révélation à l'ami de Job n'est pas un esprit réellement qu'il soit de la partie de Dieu. Ce n'est pas un bon esprit mais il le faisait pour troubler Job, pour le tromper et pour dire aussi que Dieu n'avait pas confiance en ses serviteurs chose que c'est un mensonge car Dieu aime ses serviteurs, aime ses fils qui l'aiment et Dieu aime ses serviteurs qui met en place car ils lui obéissent car ils font la volonté de Dieu donc Dieu les aime et Dieu a confiance en eux. Comment Dieu ne va pas avoir confiance? Comment Dieu ne va pas savoir les choses d'aller faire confiance à quelqu'un? Donc, ce mauvais esprit était en train de dire à Job mais Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Donc, Dieu n'a pas confiance en toi. Tu te considérais serviteur de Dieu mais Dieu n'a pas eu confiance en toi et c'est pour cela qu'il va te châtier. Cela est-il correct? Ce n'est pas correct ce que cet ami est en train de dire à Job et il dit si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs et qu'il y a eu beaucoup d'entêtements sur ses anges combien plus chez eux qui habitent des maisons d'argile? Il est en train de dire cet ami à Job si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs ni en ses anges alors alors raison de plus pour que Dieu qu'est-ce qu'il va croire en toi Job qui est un être humain? Il dit que tu habites dans des maisons d'argile c'est-à-dire dans un corps de chair et d'os combien plus chez eux qui habitent des maisons d'argile qui tirent leurs origines de la poussière et qui peuvent être écrasées comme un vermisseau car quand on mord le corps se défait et se corrompt donc il dit Dieu qu'est-ce qu'il va croire en toi? Oublie-toi Dieu n'est pas avec toi Dieu n'a jamais été avec toi tout cela c'est ce que l'ami était en train de dire à Job pour le démotiver pour le confondre pour que Job puisse être si désillusionné qu'il puisse dire non je crois en rien alors donc je ne veux plus croire à Dieu je ne veux plus croire à Dieu et tout ce que j'ai fait c'était des mensonges voilà ce que le diable voulait que Job puisse dire que Job puisse dire ses paroles c'est cela ça ce livre de Job c'est un livre réellement où nous nous apprenons et nous prenons comme exemple pour notre vie personnelle car nous on a des choses similaires qui nous arrivent que lorsqu'un mal arrive sur nous sur le croyant sur son foyer sur sa vie familiale un malheur alors les personnes se démotivent ça triste et les personnes viennent vous dire regardez votre Dieu tout ce qu'il a fait pour vous tant que vous dites que vous étiez dévoué que vous étiez préoccupé et quoi qu'est-ce que Dieu a fait pour vous c'est des mensonges ça c'est des mensonges ça c'est ce que nous nous devons être prudents et pas faire attention au diable quand il vient nous détruire notre foi et notre crainte que nous avons devant Dieu car Job est notre modèle notre exemple et ici donc il continue à dire ses mauvais esprits il continue à lui dire dans le verset 20 du matin au soir ils sont brisés ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde c'est-à-dire que la personne meurt et que tout est oublié le corps est défait que rien ne les voit personne s'en occupe même pas Dieu voilà ce que l'ami était en train de lui dire que même pas Dieu allait faire attention à ses êtres quand ils mouraient et il dit dans le verset 21 en train de parler de cette personne elle est morte et quoi Dieu ne s'est pas rappelé de cette personne de ses œuvres de sa vie de ce qu'elle a fait car Dieu n'a pas confiance il dit de cette personne le fils de leur vie est coupé ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse oui car le corps se corrompt se détruit il devient de la poussière donc il dit que le fils de leur vie est coupé qu'ils meurent et qu'ils n'ont pas acquis la sagesse quelle parole de soulagement quelle parole si belle que l'a dit cette amie de Job à lui au milieu de sa tristesse et de sa désolation car c'est ce que le diable fait le diable nous enfonce ici le diable a offensé Job avec cette amie Elihu il dit face il a offensé comme nous le diable nous enfonce en train d'utiliser les personnes du monde les circonstances on se moque de nous l'important c'est que nous faiblissons pas que nous nous démotivons pas ne perdons pas la foi la confiance l'espoir en Dieu continuons vers l'avant que ce soit dans les bons moments ou mauvais moments dans la maladie dans la santé dans l'abondance dans la pauvreté dans n'importe quel moment de la vie il faut continuer suivre Dieu et les personnes se moquent de Dieu et Dieu les fait payer car il se moque de lui lui ne paye pas parce qu'il s'est moqué de moi mais parce qu'il s'est moqué de la parole du Seigneur ça c'est ce que nous nous voyons gardons-nous que dans la vie jamais il va nous arriver cela à cause de notre entêtement gardons-nous des mauvaises paroles et que Dieu vienne nous payer nos paroles mauvaises pour les avoir dites avant de réfléchir par manque de sagesse nous ne désirons pas des choses mauvaises aux autres mais en train de faire respecter le nom de Dieu en train de faire respecter et valorer le nom de notre Dieu qu'ils se moquent de nous tout ce qu'ils veulent mais pas de Dieu que les personnes ne commencent pas à rigoler en disant ah Dieu va me châtier ah 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 quelle peur non qui a dit ces choses là le diable c'est ce qui fait tout cela pour détruire des vies spirituelles et moi je vous invite pour continuer à voir les études bibliques et que nous continuons avec Job et vous allez voir comment c'est intéressant car c'est un modèle comment nous nous devons mener nos vies spirituelles et matérielles devant le Seigneur ici nous allons trouver le meilleur modèle car Job réellement fut cet homme qui a souffert et nous voyons que le premier fut le Seigneur Jésus Christ qui a dû souffrir toutes les conséquences et les méprises les injures les calomnies le mépris et le Seigneur Jésus a triomphé et il dit vous aussi mes serviteurs vous ferez la même chose que moi chose plus grande vous ferez et vous me suivrez vous m'imiterez car il faut imiter le Seigneur c'est pour cela qu'il est important que nous continuions ici les séquences du livre de Job car il me paraît très intéressant malgré que Job est un livre très scientifique très philosophe parfois avec beaucoup de paroles très compliquées à comprendre mais le Seigneur nous aidera à comprendre et à entendre pour que nous puissions nous consoler pour que notre coeur puisse être réconforté et que nous disions nous sommes forts nous devons être forts je veux être forts et courageux Amen donc on remercie notre Dieu pour cela et donc les frères si vous êtes prêts avec vos micros pour les questions pour la journée d'aujourd'hui bonjour ma soeur bienvenue à Atlanta j'ai une question ma soeur dans Matthieu 4 verset 4 Matthieu 4 4 4 4 oui mon frère il dit ainsi Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu nous l'avons lu beaucoup de fois je voudrais ma soeur si vous pouviez m'amplifier et donner des exemples par rapport à cet aliment qui sort de la bouche de Dieu et qu'est-ce que la parole de Dieu pour notre vie et comment pouvons-nous en tant que croyants profiter de ses aliments avec cette nourriture pour pouvoir vivre comme il dit ce verset il dit que le Seigneur Jésus fut mené par l'esprit dans le désert pour être tenté ou testé par le diable et que le Seigneur après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il eut faim le tentateur s'est approché lui dit si tu es fils de Dieu ordonne que ces pierres deviennent des pains Jésus répondit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu que pas seulement la partie physique de l'homme le corps physique a besoin d'être alimenté mais il y avait quelque chose de plus important qui est notre âme que notre esprit soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle et qu'il est plus important avoir la vie éternelle que nous inquiéter pour alimenter notre corps physique ou matériel et c'est pour cela que le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais qu'il allait vivre des choses de Dieu de la partie spirituelle des promesses du Seigneur la consolation de Dieu la guance de Dieu la compagnie du Seigneur l'orientation de Dieu notre refuge c'est lui c'est lui qui nous garde nous protège nous lui clamons il est toujours prêt à nous aider on dit que c'est le plus important vivre une vie droite pour que quand la mort viendra nous surprendre nous serons bien devant lui et lui nous reçoit voilà ce que le Seigneur Jésus Christ a voulu dire au diable qu'il était plus important le pain spirituel que le pain physique c'était cela bien continuons ma soeur Maralusa bonjour que Dieu vous bénisse nous sommes très heureux ma soeur que le Dieu du créateur de la terre et du ciel aujourd'hui a eu de la miséricorde envers nous et nous vous a envoyé sa servante sa prophète ma soeur si vous me le permettez j'ai une question dans le livre de Romains dans le chapitre 8 à partir du verset 19 oui jusqu'au verset 23 oui aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais aussi nous qui avons les prémices de l'esprit nous aussi nous soupirons et nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps ma soeur ma question se trouve à quoi se réfère dans le verset 19 quand il dit que la création attend-elle avec Ardent un désir de la révélation des fils de Dieu quelle est cette manifestation et quand sera cette manifestation ou la vivons-t-elle déjà et je voudrais aussi savoir ma soeur comment la création sera liberté de l'esclavitude ou sera quand cette terre ce globe terrestre sera brûlé pour que les fils de Dieu puissent vivre jusqu'à l'éternité l'apôtre Paul ici dans le verset 16 je suis revenu au verset 16 du chapitre 8 quand il est en train de parler il dit il parle de Christ de l'évangile il parle de l'esprit saint de sa manifestation entre les croyants dans l'église et il dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu il dit que l'esprit saint c'est lui qui nous dit que nous sommes fils de Dieu il dit or si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui avec Christ toutes les tribulations les difficultés si nous sommes forts courageux et nous arrivons au but si nous faisons toutes ces choses alors nous serons héritiers avec Jésus Christ nous serons avec lui aussi glorifiés verset 18 j'estime que les souffrances du temps présentes c'est à dire de vivre sur la terre de vivre ces moments quand eux ils étaient en train de prêcher l'évangile ils étaient poursuivis affligés prisonniers bon tellement de formes de mauvais traitements qu'ils ont reçu pour prêcher l'évangile alors ils disent que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous là-bas dans l'éternité avec Jésus Christ verset 19 aussi la création attend-elle c'est à dire celle du monde de tous les êtres et encore la création inanimée c'est à dire que tous sont en train d'attendre la manifestation de l'église de Jésus Christ ils disent que l'église de Jésus Christ doit se manifester d'abord dans le monde et ensuite ils iront à l'éternité pour profiter de l'héritage que Dieu a que Dieu leur a donné et que son église va être co-héritière participatrice de cet héritage mais d'abord il faut se manifester il faut montrer au monde que nous sommes fils de Dieu voilà ce qu'il dit ici il dit que la création attend la ardente désir de la révélation des fils de Dieu verset 20 car la création a été soumise à la vanité non de son gré quand il dit soumise à la vanité c'est à dire que la création a souffert les clémences du temps de toutes les choses qui sont arrivées à travers les siècles car à cause des êtres humains car les êtres humains ont péché et ont enfoncé Dieu et la nature même la création même a souffert les conséquences la terre devient stérile il n'y a plus d'eau qu'il pleut trop qu'il ne pleut plus que la grêle qu'il y a beaucoup de chaleur qu'il n'y a plus de chaleur qu'il y a du froid donc tout cela a été formé disons plutôt à cause du péché à cause des êtres humains que l'humanité a été la promotrice de détruire cette beauté que Dieu a fait dans le globe terrestre et c'est pour cela qu'il dit que la création a été soumise à la vanité à avoir une fin à se terminer donc il dit que la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance car la création sera aussi affranchie de la servitude de la corruption ça veut dire qu'elle a été très corrompue aussi à cause du péché à cause de l'homme car il dit pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu je relis le 21 car la création aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu quand l'église de Dieu sera en train de se manifester quand l'église du Seigneur serait en train de fleurir alors il dit que cette même création aussi sera liberté car Dieu va donner tellement de bénédictions que la création recevra de la bénédiction aussi verset 22 or nous savons que jusqu'à ce jour la création toute entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement il dit jusqu'à présent et non seulement la création mais aussi nous en tant que croyants dit les apôtres nous aussi qui avons les prémices des esprits nous qui sommes les croyants Jésus Christ nous sommes l'église du Seigneur nous sommes ses prémices pour Dieu nous aussi nous soupirons à l'intérieur de nous-mêmes en train d'attendre cette adoption que Dieu nous a promis à travers de Jésus Christ en train d'attendre la rédemption de notre corps qu'il nous a promis que nos corps seront transformés un jour quand le Seigneur emportera son église voilà ce qu'ils disent car il dit car en espérance que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut être espéré encore donc l'espérance c'est ce que nous avons toujours dans nos vies espéré en cette prémesse que Dieu nous a faite où il dit que son église fleurira que son église lavera le monde que la manifestation des fils de Dieu le monde lavera et c'est ensuite quand le Seigneur emporte son église et que la même nature qui a été détériorée à cause de la corruption et du péché Dieu aussi va la transformer il transformera aussi cette nature cette création de Dieu même la terre sera brûlée pour qu'elle puisse de nouveau être purifiée voilà ce que dit Dieu mais le Seigneur regardez tout ce que le Seigneur exige de nous-mêmes tout ce que le Seigneur exige de ses croyants sainteté la sainteté il dit que sans sainteté personne ne verra le Seigneur et la sainteté c'est ce que nous sommes en train de lutter chaque jour et la sainteté c'est ça ne pas pécher et enlever toutes les choses mauvaises qu'il y a dans notre coeur toutes les choses mauvaises qu'il y a dans le coeur il faut le chasser et ça c'est la sainteté que Dieu veut que nous menions que notre coeur soit humble simple doux miséricordieux respectueux par rapport aux autres que nous ayons de la miséricorde envers les personnes patience respect pour les êtres toutes ces choses viennent ici du coeur et voilà ce que Dieu veut et cela on l'appelle sainteté bien continuons avec une autre question ma soeur bonjour que Dieu vous bénisse bienvenue ma soeur j'ai cette question depuis pratiquement depuis que je suis arrivée dans l'église avant d'arriver à l'église je ne croyais pas en Dieu je me plaignais de Dieu je disais que Dieu n'existait pas il y a sept ans le Seigneur à travers sa miséricorde m'a amené à son église je n'avais jamais lu la Bible je ne savais pas prier le Seigneur m'a emmené il m'a conquis il m'a appris à lire la Bible maintenant je la lis plusieurs fois et dans le livre de Samuel c'est mon préféré j'ai une question dans le livre de Samuel basiquement c'est le chapitre 15 où il parle premier ou deuxième premier livre de Samuel chapitre 15 je ne vais pas tout lire je vais juste aller directement au verset où j'ai un doute où il parle de la désobéissance de Samuel dans le verset 11 mon attention m'attire dans la désobéissance de Samuel ou celle de Saul de Saul pardon oui de Saul Samuel non verset 10 l'éternel adressa la parole à Samuel et lui dit je me repends d'avoir établi Saul pour toi car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles donc là il y a une de mes inquiétudes pourquoi le Seigneur sachant que Saul allait lui manquer pourquoi il a permis qu'il puisse être roi et aussi dans le verset 30 Saul dit encore j'ai péché maintenant je te prie honore moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël reviens avec moi et je me prosternerai devant l'éternel ton Dieu Samuel retourna et suivit Saul et Saul se prosterna devant l'éternel et ma question est pourquoi Samuel pardon pourquoi Samuel est revenu vers Saul en disant que Saul avait déjà péché maintenant je te prie honore moi en présence des anciens ça est ma question ma soeur bien comme vous l'avez dit Saul avait déjà péché il n'avait pas d'opportunité comment cela serait aussi avec nous que si nous commettons un péché alors devant Dieu Dieu il n'y a plus rien à faire vous avez péché donc partez non il faut continuer à lutter il faut se repentir et continuer à lutter voilà ce qu'a fait Saul mais ici quand Dieu lui dit à Samuel je me repentis Dieu dit à Samuel je me réponds d'avoir établi Saul Dieu le savait déjà le roi et Samuel fut hérité il est rempli de tristesse et a clamé l'éternel toute la nuit Samuel ce qu'il a fait c'est prier Dieu clamer Dieu pour Saul il lui clamait car le Seigneur disait non je me repentis d'avoir établi Saul Dieu le savait déjà mais parfois Dieu avec nous se comporte comme s'il était comme nous le Seigneur devient avec nous comme un ami il savait déjà toutes les choses mais cela n'était pas tant mais plus pour Samuel quand Samuel dit je me réponds d'avoir établi Saul mais ce n'est pas le Seigneur car il savait déjà c'était pour Samuel pour que Samuel puisse dire oui c'est moi qui les choisit c'est moi qui a choisi Saul pour moi et regarde comment Saul a manqué à Dieu c'est cela Dieu sait toutes les choses mais comme lui nous traite comme des amis aussi alors c'est pour cela qu'il met en nous comme si Dieu se mettait au même niveau que nous il le sait tout c'est comme le Seigneur quand il dit à quelqu'un comment s'est passé ton voyage tes vacances Dieu le sait déjà mais il veut vous demander cela par rapport au voyage pour que vous puissiez lui raconter dans la prière Seigneur ça s'est bien passé il m'est arrivé ci cela toutes ces choses sont arrivées dans mes vacances le Seigneur lui plaît beaucoup tout cela que nous lui parlions de cette façon bien et ensuite ici il dit que Samuel ensuite qu'il écoute le Seigneur qui n'était pas content avec Saul alors il dit que toute la nuit il a crié et acclamé Dieu pour Saul et sa prière a été effectif car Saul a dit à Samuel s'il te plaît aide-moi je veux demander pardon à Dieu je veux que tu m'honores devant le peuple ancien devant le peuple d'Israël je veux faire ça donc Samuel lui a permis cela car il avait déjà prié pour Saul et il a vu qu'il se repentissait donc c'est pour cela qu'il a permis que Saul parte honorer Dieu il s'est humilié devant le Seigneur même s'il avait déjà perdu la bénédiction il avait perdu la bénédiction cependant Dieu l'a pris en compte cette humiliation qu'il a fait devant lui la reconnaissance qu'il a fait devant le Seigneur Dieu a reconnu toutes ces choses Dieu a écouté la prière aussi de Samuel bien continuons ma question se trouve dans le livre de Jérémie chapitre livre 2 de Jérémie chapitre 34 versets 18 et 19 Jérémie 34 oui versets 18 et 19 Jérémie 34 oui oui mon frère je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux je livrerai les chefs de Judas et les chefs de Jérusalem les eunuques les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau ma question ma soeur c'est quand il dit qu'ils ont coupé le veau en deux si cela représente quelque chose quand il dit que les eunuques les sacrificateurs et le peuple sont passés entre ces morceaux du veau qu'est-ce qu'il les enseignait et qu'est-ce que cela représente pour nous alors le seigneur était en train de leur donner une illustration au peuple d'Israël ici il est en train de faire un appel d'attention peuple d'Israël pour avoir manqué à Dieu et Dieu avait déjà déterminé de les châtier le peuple d'Israël en revenant nous en arrière dans l'histoire avant d'arriver à Babylone avant que Jérusalem soit détruite rappelez-vous du reste du peuple ici Dieu est en train de leur dire à travers des illustrations le châtiment qu'il allait leur donner car la ville de Jérusalem fut citée et les personnes sont morts de faim de peste et ceux qui étaient en dehors de la ville à travers l'épée donc à travers le prophète il lui parle à travers des illustrations en parlant de veau pour leur montrer de la manière par laquelle ils allaient souffrir ce châtiment donc ça c'était juste pour l'époque d'avant ça n'a rien à voir pour nous ça n'a aucun symbole sauf que c'était une histoire réelle quelque chose de réel qui est arrivé au peuple d'Israël à cette époque quand le peuple l'a châtié pour lui avoir manqué au Seigneur et ensuite après ces destructions c'est quand ils emportent ce reste du peuple à Babylone et ils vivent là-bas 70 ans et là le reste de l'histoire nous le connaissons car nous avons vu beaucoup d'études bibliques des 70 ans qu'ils ont vécu à Babylone bien continuons là-haut je crois qu'il y a des questions oui mon frère bonsoir ma sœur que Dieu vous bénisse recevez un grand applaudissement des frères de notre église nous vous aimons beaucoup ma question se trouve dans le livre de Romain dans le chapitre 12 chapitre Romain 12 versets 1 et 2 oui mon frère la lecture dit ainsi je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ma question ma question ma sœur c'est par rapport à la première partie du verset 2 lorsqu'il dit ne vous conformez pas au siècle présent dans plusieurs occasions ma sœur à travers l'évangile et en plus de la doctrine que vous nous enseignez nous devons être conformes par rapport à la volonté de notre Dieu parfois aussi ma sœur nous pouvons tomber dans une grande conformité qui nous mène pas à bien donc peut-être on peut dire avec les dons spirituels on travaille à Dieu et voilà donc par illustration si vous nous le permettez comprendre plus par rapport sur le sujet de la conformité je vous en remercie infiniment mais ici il ne parle pas de la conformité de la partie économique il parle de la conformité par rapport au péché par rapport au péché il dit ne vous conformez pas au siècle présent ne vous mettez pas à vivre le monde à vivre le matérialisme c'est cela mais il parle ici que la personne doit chercher les choses spirituelles comme ce que nous disions la sainteté on doit chercher la sainteté et qu'est-ce que chercher la sainteté ? s'éloigner du péché et surtout des péchés occultes car ces péchés occultes que personne ne voit et ce sont ces péchés qui plus se fréquentent qui se mettent plus en pratique tout ce qui est occulte donc comme les autres péchés se voient alors on dit non 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 je ne vais pas là-bas pour m'énivrer je ne vais pas commettre un homicide je ne vais pas voler je ne peux pas le faire je ne le fais plus car ce sont des choses visibles que tout le monde voit et cela a ses conséquences aussi donc les personnes s'abtiennent de cela mais elles ne voient pas qu'il y a des péchés occultes qui sont en train de se pratiquer constamment et c'est ce qui détruit plus notre vie spirituelle donc quand il dit ne vous conformez pas à ce siècle à vivre ce matérialisme c'est les ambitions l'argent les affaires le travail et moi je commence à mentir aux personnes je vais tromper les personnes pour essayer disons de corrompre pour obtenir beaucoup d'argent donc il dit ne vous conformez pas mais au contraire transformez-vous à travers le renouvellement de l'intelligence une vie nouvelle une vie de sainteté sans laisser de travailler sans laisser d'accomplir avec vos devoirs avec vos obligations avec vos responsabilités il ne faut pas laisser cela ça il faut continuer mais la vie spirituelle doit être primée en nous dans notre vie et pas le matérialisme l'ambition l'avarisme l'envie mais les choses spirituelles voilà ce qu'il est en train de dire ici l'apôtre la personne dans la vie peut avoir une vie spirituelle droite elle peut avoir un coeur pur une vie bien devant le seigneur mais elle peut aussi travailler dans la vie être dans n'importe quel média bien et au contraire en train de donner beaucoup d'exemples pour les personnes qui lui entourent pour que les personnes puissent dire vous vous êtes une personne importante vous êtes un homme sage un homme prudent vous êtes un homme qui a Dieu nous voyons que vous avez Dieu où allez-vous car nous voyons votre allégresse votre enthousiasme votre optimisme votre bon témoignage nous voyons beaucoup de choses tellement belles en vous qui êtes-vous donc vous voyez que ça c'est le témoignage des personnes de dehors car vous êtes en train de vous comporter comme un homme normal mais vous êtes en train d'accomplir avec vos devoirs en étant responsable et en même temps vous êtes en train de progresser de prospérer et on va vous mettre là-bas sûrement dans un haut niveau dans un autre poste on va avoir confiance en vous beaucoup de personnes du monde vont avoir confiance dans des personnes qui dit être fils de Dieu car ils sont sincères car ils sont honnêtes ils ne volent pas donc cela me convient d'avoir cet homme comme chef comme gérant c'est cela il faut le faire et ça on le fait car le témoignage c'est ce que Dieu bénit à une personne que cette personne évolue dans son poste dans ses positions par son exemple par son témoignage et ici l'apôtre il était en train de dire que nous nous faisons les choses mais sans l'ambition sans le matérialisme seulement car il faut accomplir par les devoirs et les responsabilités mais ma vie doit être renouvelée spirituellement ma vie doit être remplie de Dieu c'est cela être renouvelée en le Seigneur ça c'est ce que nous c'est ce que l'apôtre nous conseille nous oriente que nous cherchions et que nous soyons spirituels des êtres spirituels c'est cela ne pas avoir ces péchés occultes au garder être spirituel c'est vivre en sainteté vivre en sainteté c'est que vous n'ayez pas de péchés occultes et beaucoup moins des péchés extérieurs car on va les voir et on va vous critiquer mais comme ici rien ne le voit alors cela reste ici caché donc soyez purs de là-dedans voilà ce que Dieu nous dit et cela on appelle vivre en sainteté et on dit il dit que votre vie soit renouvelée par l'intelligence que notre concept soit renouvelé à une vie agréable et parfaite devant Dieu voilà ce qu'il était en train de dire mais la conformité d'être là être assis sur le banc tout le temps l'apôtre n'est pas en train de parler de cela nous nous devons être d'aspiration nous devons nous supérer chaque jour nous devons dire que nous devons nous supérer aspirer à une chose meilleure mais toujours à l'intérieur du chemin de Dieu toujours en train d'apprendre les choses de Dieu et aussi pourquoi ne pas étudier et nous préparer pour travailler à la société et donner des bons exemples qu'il existe des personnes qui sont de Dieu et qui savent travailler continuons bienvenue ma soeur bienvenue à Atlanta et que Dieu continue à vous bénir énormément il y a un an que nous sommes ici dans l'église ma famille et moi nous voulions beaucoup vous connaître et le Seigneur nous a permis de voyager ici à Orlando et je remercie beaucoup le Seigneur pour cette merveilleuse bénédiction c'est une promesse du Seigneur que j'allais être face à sa servante aimée en train de lui poser une question ma soeur j'ai une question personnelle si vous me le permettez j'ai toujours écouté à chaque fois que nous écoutons que le temps du Seigneur a le temps pour tout et depuis que je suis arrivée à l'église j'ai écouté des promesses et beaucoup de personnes me disent Dieu a son temps pour tout ma question est nous pouvons arriver à penser que le temps du Seigneur c'est notre foi par exemple quand le Seigneur nous fait des promesses à travers la prophétie et si nous nous appliquons notre foi notre conviction nous pouvons arriver à bouger la main de Dieu et accélérer le temps pour que ses promesses accomplissent ou ce n'est pas réellement comme ça et vraiment Dieu a son temps pour chaque promesse merci beaucoup ma soeur le Seigneur a son temps pour nous donner ce qu'il veut mais lui il adore que nous nous inquiétons que ce soit tout de suite tout de suite que ça soit demain demain donc il veut que tout soit demain Seigneur je veux que tout soit demain donc je commence à chercher à me préoccuper pour que tout soit rapidement mais tout est dans le temps du Seigneur mais moi je ne cesse pas de dire au Seigneur que je veux que ça soit demain et Dieu cela lui plaît car il dit qu'il faut insister rappelons-nous aussi la veuve et le juge injuste que la veuve tous les jours chez le juge injuste jusqu'au jour où le juge a dit ah cette femme m'a fatigué de la voir tous les jours ici je vais faire de la justice pour ne plus la voir bien donc le Seigneur dit non il ne faut pas nous fatiguer il ne faut pas s'affaiblir il faut continuer à insister et continuer à insister et un jour Dieu le fera bon continuons Dieu vous bénisse bienvenue à la maison à Atlanta tous nous vous ouvrons les bras et nous sommes très heureux avec votre présence ma soeur si vous me le permettez j'ai une question dans le chapitre de Jacques chapitre 1 du verset 3 et 4 sachant que l'épreuve de votre froid produit la patience mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien ma question ma soeur est la suivante ma soeur à quoi il se réfère quand il dit dans le verset 4 qu'il faut avoir la patience accomplisse parfaitement son oeuvre pourriez-vous m'amplifier plus sur le sujet de la patience et aussi dans le verset 3 quand il dit que l'épreuve de votre foi produit la patience de quelle manière et pouvez-vous nous donner des exemples de fils de Dieu qui auraient eu des épreuves et des fruits de la patience et aussi à quoi nous sert la patience ma soeur exemple exemple Job ce que nous avons lu aujourd'hui Job fut un homme qui a eu des épreuves difficiles très difficiles tout ce qui est arrivé à Job on va le désirer à personne et que le Seigneur nous garde car cela fut très dur très difficile cette épreuve de Job lui enlever ses fils bon les choses matérielles mais ses fils tout ce qui fait mal ma soeur pardonnez-moi et Job a eu de la patience si vous me le permettez ma soeur je pense que le meilleur exemple c'est vous car toutes les épreuves que Dieu vous a permis de mener Dieu vous a donné la victoire mais ça ce n'est rien cela n'aurait rien avec tout ce qu'a souffert le pauvre Job ici il dit que la patience mes frères regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés ou des jours mauvais tribulation sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience il dit que l'épreuve de votre foi d'avoir cru en Jésus Christ c'est la patience ça c'est ce qui manque je connais beaucoup qui au moment de l'épreuve reviennent en Arienne et ne reviennent plus à l'église et cela est très triste ils s'en vont et au bout de la première épreuve et sûrement Dieu avait permis qu'ils reçoivent la prophétie peut-être incorrecte pas parce que celui qui lui a donné fut incorrect mais parce que Dieu l'a voulu ainsi pour le tester pour que au moment de la difficulté ils disent non même la prophétie regardez ce qu'ils m'ont dit ils m'ont dit oui et maintenant c'est non je m'en vais de cette église je ne crois en rien ça c'est une épreuve difficile et la personne s'en va et il faut continuer à aimer Dieu par-dessus toutes les choses avec des bonnes ou mauvaises prophéties révélations songes ce que ce soit Dieu il faut le suivre il faut l'aimer pas parce qu'une prophétie et voilà je suis partie ça m'a détruit je suis partie pour cela non donc les épreuves les difficultés viennent et nous nous devons continuer à aimer à Dieu nous devons continuer à chercher notre Dieu et chercher à continuer à marcher à l'avant voilà ce que Dieu veut et ça c'est ce qu'on appelle la patience j'ai de la patience et je continue à aimer Dieu car l'impatience c'est que je renonce et je ne veux plus rien je ne veux plus rien savoir je me suis mis à mourir et j'ai disparu mais comme ce n'est pas comme ça car il faut continuer à aimer Dieu comme si rien ne serait passé alors cela on appelle de la patience donc il dit sachant que l'épreuve ou la tribulation la difficulté de votre foi produit la patience mais il faut que la patience mais il dit que cette patience que tu as il faut qu'elle ait une oeuvre parfaite pour que comme ça vous puissiez être parfait il dit pour que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien donc il dit que cette patience doit avoir un fruit une oeuvre complète une patience remplie de foi une patience remplie d'enthousiasme pour continuer à chercher Dieu une patience de dire Dieu vit Dieu est pouvoir Dieu fait les choses Dieu parle ah on m'a dit une prophétie incorrecte et je suis partie mais non Dieu parle à travers la prophétie bon c'est ce qui est arrivé c'est une expérience je ne sais pas ce qui s'est passé un jour je comprendrai Dieu parle Dieu est pouvoir Dieu parle à travers les rêves Dieu parle à travers les révélations ça c'est ce que dit la Bible celui qui a vu quelqu'un qui s'est trompé ou moi je me suis trompé ce n'est pas grave il faut continuer vers l'avant ça ce sont les oeuvres qui apportent la patience continuer à croire et avoir de la conviction en Dieu en sa doctrine en ce qu'il enseigne donc la personne non oui là j'ai de la patience oui je veux continuer je continue à l'avant mais je ne crois en plus personne ne priez même pas en moi ne m'imposez pas les mains je ne veux pas qu'on me prophétise non ça ce n'est pas une oeuvre cette patience il est peut-être résigné on va dire cette patience doit être avec ce même optimisme de continuer vers l'avant de croire que Dieu parle que Dieu se manifeste à l'homme et qu'il y a des erreurs des fautes parce que Dieu l'a voulu ainsi parce qu'il le veut parce qu'il a péché parce que l'entraînement des personnes pour ce que ce soit cela arrive mais Dieu est celui qui est là en train de parler de guider d'orienter son peuple et en train d'enseigner à son peuple et cela c'est la confiance que Dieu veut que nous ayons et ça c'est ce que l'apôtre Jacques qui était très énergique dans sa doctrine il était très fort pour enseigner la doctrine il enseigne cela oui oui vous avez la patience alors vous devez de montrer les oeuvres de cette patience pour que vous puissiez dire que vous êtes une personne parfaite et droite devant Dieu continuons une autre question oui mon frère nous sommes très contents ma soeur que vous soyez là en train de nous accompagner dans ce jour si merveilleux je voudrais vous poser une question dans le premier livre de Corinthiens chapitre 15 dans le verset 35 premier livre de Corinthiens 15-35 oui 36 je me corrige il dit ainsi insensé ce que tu sèmes ne reprends point vie s'il ne meurt ma question ma soeur si vous pouviez m'expliquer ce verset si vous pouvez me donner je ne sais pas des exemples de ce verset l'apôtre Paul il parle de la résurrection des morts la résurrection vient quand le jour vient dans son nuage pour son église il dit que ceux qui sont morts en Christ ils vont ressusciter même s'ils sont passés par une crémation cela n'a rien à voir pour Dieu ce n'est pas difficile de former de nouveau un corps il dit que ce corps devient un corps saint, glorieux et va à la présence de Dieu donc il dit que lui il était en train d'enseigner par rapport à la résurrection et qu'il y a eu quelqu'un qui est incréduble ou qui ne comprend pas bien il dit comment ça qu'il va ressusciter donc ceux qui reçoivent une crémation et les cendres sont dispersées dans la mer alors où vont-elles mais est-ce que Dieu n'a pas encore le pouvoir pour donner encore un corps de nouveau oui Dieu a le pouvoir donc l'apôtre Paul dit à cette personne ne sois pas insensé dans ta question car il dit ici dans le verset 35 mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils ça c'est la question l'apôtre dit insensé insensé par ta question il dit ce que tu sèmes ne reprends point vie s'il ne meurt si tu sèmes du blé sur la terre à l'intérieur de la terre le blé se défait il pourrit mais il sort une plante et ce grain de blé que tu as semé qu'était le brun il dit qu'il se pourrit mais de là naît une plante et c'est comme ça la résurrection des morts comme ça nous allons être aussi le corps se défait il est inséré et il devient de la cendre mais ensuite le seigneur sort de nouveau une plante un corps pour sa présence donc il dit tout ce que tu sèmes c'est difficile s'il ne meurt pas avant et ce que tu sèmes ce n'est pas le corps qui naîtra c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelques autres semences puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre c'est cela tout le fait Dieu et il le fait parfaitement continuons une autre question oui mon frère oui ma soeur bonsoir que Dieu vous bénisse je voudrais ma soeur vous partager l'expérience comment Dieu m'a enseigné à vous valorer il y a 8 ans je suis arrivée ici à l'église je priais Dieu et je disais Seigneur apprends moi à savoir qui est elle car je veux la valorer et ce même soir j'ai eu un rêve et je voyais que vous vous marchiez à travers une plaine vous ramassiez des fleurs blanches vous étiez comme en train de jouer en train de la ramasser et j'étais derrière vous et vous vous me disiez vite vite mon frère vite vite qu'on va arriver mais moi je n'arrivais pas à vous rattraper et quand nous étions en train de monter cette plaine et que nous sommes arrivés en haut de la colline est apparu alors un grand trône et là était Dieu il y avait un être immense et cette aide me dit et toi tu m'as demandé qui est ma servante aimée tu n'as pas murmuré tu n'as pas critiqué tu n'as pas posé de questions mais tu m'as juste demandé qui est elle moi je te dis commence à lire la Bible va aux études bibliques aux enseignements et avec le temps tu comprendras qui est ma servante aimée et tu seras face à elle vous nous avez enseigné par rapport au tunnel qu'il y a eu dans le peuple d'Israël où Zahra Babel est mort Néhémie, Ezras et après 430 années est venu Jean le Baptiste je pense ma soeur que l'histoire la plus longue qu'il a existé dans l'humanité c'est après les 230 ans après la mort de Jésus Christ que vous nous avez enseigné qui sont morts les apôtres et la glisse a dormi et Dieu n'a pu lever d'apôtres jusque vous êtes née ma soeur et aussi notre frère lui est née aussi qui est à la présence de Dieu J'ai une question dans le livre de Matthieu Matthieu 10 versets 40 et 42 celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense ici ma soeur la Bible parle par rapport à la récompense que donne le Seigneur à ceux qui ont un certain geste ou générosité envers un semblable ma soeur ma question est la suivante cela s'applique aussi pour le présent et aussi dans le verset 41 quelle est la bénédiction de prophète que reçoit la personne pour avoir servi un prophète ou c'est de devenir un prophète vous vous êtes une prophète de Dieu et je sais que ceux qui vous aiment et qui vous respectent reçoivent des bénédictions de Dieu est-ce que cela pourrait être cela ? je pense que la parole que donne Dieu à ce prophète pour dire à une personne ça je pense c'est une grande récompense une révélation à temps une parole de consolation à temps qui dit je suis malade on va m'hospitaliser on va me faire une chirurgie et que le médecin dit je vais me mourir d'ici un mois et qu'on vous dit ne t'inquiète pas car tu ne vas pas encore mourir ça c'est plus qu'autre chose je pense ça c'est la récompense de prophète la révélation et la bénédiction qu'une personne peut recevoir à travers ce prophète ça c'est la bénédiction et le Seigneur dit que tous ont une récompense quand les personnes le font avec sincérité et de coeur tout a sa récompense et c'est pour cela que nous nous devons apprendre à être miséricordieux à céder pour laisser le tour aux autres d'abord les autres et ensuite moi toujours en train de chercher que l'autre soit bien que l'autre est le nécessaire les choses suffisantes et ensuite je verrai s'il y a quelque chose de plus pour moi mais toujours donné voilà ce que Dieu veut de la récompense bien là c'est clair le Seigneur parle clairement que chacun recevra la récompense donc raison de plus comment serait la récompense que Dieu nous donnera à nous bien continuons oui mon frère ma sœur Mara Luisa bonsoir que Dieu vous bénisse je voudrais vous poser une question la question se trouve dans le livre de Romain dans le chapitre 8 versets 24 et 26 Romain 8 il dit ainsi car c'est en espérance que nous sommes sauvés or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore ? 26 de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ma question est ma sœur à quoi il se réfère quand il dit que cette espérance que nous voyons n'est pas espérance quelle est l'espérance que nous voyons ? et aussi dans le verset 26 quand il dit je voudrais savoir comment comment l'esprit nous aide pour des choses que nous ne savons pas et quels sont ces soupirs inexprimables et comment le croyant vit cela merci beaucoup et que Dieu continue à vous bénir énormément donc dans le verset 23 de Romain 8 vous êtes prêts mes frères ? il dit et ce n'est pas elle ici il parlait partie derrière il parlait de cette liberté glorieuse que Dieu nous a donné et aussi à la nature il donnera cette liberté à cause de l'église du Seigneur à grâce à ses fils il dit que ce n'est pas elle seulement mais aussi nous aussi qui avons les prémices c'est-à-dire nous avons nous les croyants ici se référer aussi à l'apostolat à l'apostolat il dit mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit car eux ils étaient les premiers à recevoir l'esprit les dons donc il dit qu'eux ils se considèrent les prémices nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps en train d'attendre que Dieu les transforme les adopte comme un fils et les emmène à la vie éternelle ils disent qu'eux ils étaient en train de vivre cette vie en train de prêcher d'enseigner mais dans leur coeur avoir l'envie que le jour de la mort vienne pour qu'ils puissent accomplir cela pour que je puisse être avec le fils de Dieu que je vais être là-bas avec le Seigneur voilà ce qu'eux ils disaient qu'ils désiraient ces choses là et il dit dans le verset 24 car c'est en espérance que nous sommes sauvés l'espérance l'espérance c'est que nous nous ayons une espérance non nous nous avons constamment une espérance quelle est notre espérance nous attendons en Dieu j'espère que Dieu m'aide j'espère qu'il écoute mes prières j'espère qu'il me sort vers l'avant qu'il m'aide à solutionner mes documents à chercher un travail tellement de choses nous espérons ça c'est l'espérance constante que nous avons chaque jour de notre vie et l'espérance dans notre salut aussi car il dit que nous avons été sauvés par l'espérance mais l'espérance que l'on voit n'est pas espérance car ce que nous voyons nous devons l'espérer mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance c'est à dire qu'il y avait une espérance peut-être celle que nous avons nous espérons le Seigneur vivre bien chaque jour mais il dit qu'il y a une espérance plus importante qui était celle de la vie éternelle et cette espérance de la vie éternelle elle est constante elle est toujours là et cette espérance c'est celle que nous ne voyons pas et peut-être nous ne lui donnons pas tant de priorité car nous vivons chaque jour par rapport au travail des études de la famille des voyages bon de tellement de choses mais cette espérance dans notre salut est là peut-être de temps en temps on l'a fait briller mais bon ça c'est à quoi il se réfère donc dans le verset 26 il dit de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse quelle est notre faiblesse ? notre faiblesse c'est notre manque de connaissances de doctrine et aussi que nous sommes chair et os et comme nous sommes de la chair et d'os alors il y a beaucoup d'affaiblissement en nous il y a beaucoup d'affaiblissement car nous sommes incapables de nous présenter devant Dieu avec les paroles adéquates pour lui prier avec la sainteté que nous devons avoir devant le Seigneur car notre corps faible ne nous le permet pas prospérer évoluer spirituellement ça c'est notre faiblesse à laquelle il se réfère donc parfois nous sommes démotivés nous avons de la paresse nous avons sommeil je ne comprends pas je n'arrive pas à prier je ne peux pas louer le Seigneur je ne peux pas ça c'est la faiblesse à laquelle il se réfère par notre corps mais il dit que l'Esprit Saint quand il vient à nous il nous aide donc il nous donne cette joie cette allégresse et même des paroles pour nous exprimer devant le Seigneur l'Esprit Saint l'Esprit Saint vient et ensuite nous parlons en langue et ensuite vient la prophétie vient le discernement vient les dons l'imposition des mains les visions la louange envers Dieu et quand on dit que l'Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables ce sont spirituels ils ne sont pas physiques que le Saint-Esprit vient demeurer en nous et nous aide à nous présenter devant Dieu comme nous devons être car dans notre faiblesse physique dans notre corps on ne peut pas le faire donc lui il nous aide à nous présenter devant le Seigneur il nous donne cette joie et cette allégresse dans notre âme dans notre être et nous nous réjouissons avec Dieu et là c'est dans quand il se réfère de la même façon quand le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse alors que devons-nous demander à Dieu comme il nous convient on ne le sait pas mais si nous sommes inspirés par le Saint-Esprit alors beaucoup de paroles merveilleuses viennent à nous pour dire à Dieu et nous voyons comment cela arrive de manière correcte sage pour faire des pétitions devant Dieu lui il nous aide il prend notre bouche pour nous exprimer toutes les choses merveilleuses devant le Seigneur il dit que allons-nous demander on ne le sait pas mais le Saint-Esprit même intercède par nous et les soupirs inesprimables sont spirituels ça on ne les écoute pas et on ne peut pas les aimer lui il les aimait pour nous devant le Père et là vers la fin il dit que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints pour son Église grâce à notre Dieu que le Saint-Esprit intercède pour nous continuons c'est un honneur très grand pour moi de pouvoir vous poser cette question il se trouve dans le livre de Malachie dans le chapitre 1 je vais livre du verset 6 au 9 un fils honore son père et un serviteur son maître si je suis père où est l'honneur qui m'est dû si je suis maître où est la crainte qu'on a de moi dit l'éternel désarmé à vous sacrificateur qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs et vous dites en quoi avons-nous profané c'est en disant la table de l'éternel est méprisable quand vous offrez un sacrifice une bête aveugle n'est-ce pas mal quand vous en offrez une boiteuse ou un firme n'est-ce pas mal je vais sauter au verset 9 priez Dieu maintenant vous qui aies pitié de nous c'est de vous que cela vient vous recevra-t-il favorablement dit l'éternel désarmé ma question ma soeur si dans l'ancienneté dans la loi de Moïse les sacrifices étaient des animaux dans l'évangile nous sommes des sacrifices vivants lorsqu'un croyant marche mal devant Dieu et ne veut pas se corriger prie le Seigneur réalise une louange il peut se comparer à ces animaux qui étaient boiteux infirmes impurs je pense qu'aujourd'hui comme nous sommes les sacrifices vivants pour le Seigneur nous ne devons pas être ni boiteux ni impurs ni aveugles mais spirituellement n'est-ce pas spirituellement car spirituellement par le péché les personnes peuvent être aveugles boiteux ou peuvent être nues aussi marcher nues spirituellement à cause du péché et les animaux les sacrifices de l'antiquité c'était le symbole de ce que nous devions faire pour le futur dans l'église du Seigneur aujourd'hui ce n'est plus avec des animaux le Seigneur Jésus disait que notre Père n'allait plus se contenter ou se conformer avec des sacrifices des animaux par le sang des animaux mais par le sang de Jésus versé sur la croix et alors chaque croyant devait être un sacrifice vivant pour Dieu et qu'est-ce que nous sacrifions nous sacrifions notre chair notre appétit charnel notre tendance au péché nous les sacrifions pour plaire à Dieu parce que le corps aime beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup d'attractions dans le monde qui déplait à Dieu et voilà ce qu'aime la chair le corps et nous nous sacrifions cela pour plaire à notre Dieu là nous nous convertissons en un sacrifice vivant pour Dieu donc ça c'est la réponse ici dans Malachie le Seigneur est en train de reprocher au peuple tout ce qu'ils n'ont pas fait pour notre Dieu et en train d'enseigner que les personnes ont manqué à Dieu ont manqué au Seigneur mais que Dieu ne va pas nous reprocher à nous ni à se mettre triste par rapport à nos mauvaises actions mais que nous 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 comportons comme des vrais croyants comme église comme des vrais fils de Dieu que nous soyons en train de supérer dans nos vies de nous transformer dans nos vies pour avoir une vie de changement pour être avec notre Dieu et lui plaire en tout donc merci beaucoup à vous tous mes très chers frères pour la journée d'aujourd'hui pour votre charisme je vous remercie et je vous invite pour continuer à l'avant lire la Bible lire la Bible et marcher très bien vêtus devant Dieu marcher droitement marcher beaucoup en sainteté en le Seigneur aimer à notre Dieu et que vous vous viviez toute votre vie jusqu'à la mort sur le chemin du Seigneur que rien vous sépare que personne vous sépare donc nous allons prier notre Dieu dans cette matinée pour toutes les maladies et toutes les nécessités matérielles et spirituelles et toutes les pétitions et désirs du coeur merci Seigneur pour cette journée merci Père Saint merci pour toutes les questions pour les témoignages merci pour les rêves que tu donnes frère pour les révélations merci pour les enseignements pour tout ce que tu enseignes à chacun par ta miséricorde car quand tu enseignes c'est parce que tu as de la miséricorde des personnes merci pour cet amour merci Seigneur car tu t'humilies à nous bénir tu t'admires à nous écouter à nous voir et aussi Seigneur tu admires quand tu puis donner une réponse à une personne en train de guider une personne en train de lui enseigner à travers des rêves ou des visions en train d'enseigner le bon comportement ce sont les choses que tu fais avec nous et tu le fais par amour à ton église par amour de ta parole car ta parole est véritable Père Saint et tu fais ressortir ta parole merci mon Seigneur car ça c'est ta doctrine c'est ta parole sainte car tu te glorifies mon Seigneur en train de faire tellement de choses pour les tiens pour tous ceux qui te clament pour tous ceux qui t'aiment pour tous ceux qui te cherchent avec leur coeur je te remercie Seigneur je te donne l'honneur la gloire et la louange je te demande de la miséricorde dans cette journée je te demande de la bénédiction et de la miséricorde et beaucoup d'amour et je te demande de la patience mon Seigneur que ta main guériseuse que tu sois en train de guérir tous les corps malades le cancer le diabète les os les tissus les organes les hormones la peau le cuir chevelu aussi Seigneur les pieds je te demande mon Seigneur que tu sois en train de guérir les yeux que tu sois en train de guérir le nez la bouche beaucoup sont malades que tu tendes ta main que tu sois en train de guérir mon Seigneur en train de retourner la vigueur la santé en train de rompre des liens d'esclavitude en train de rompre les pièges du malin l'envie du malin guérir mon Seigneur et libère ceux qui se sentent prisonniers enlève les enchantements les sorcelleries enlève les maladies enlève tout esprit mauvais qui attache les personnes enlève les liens et les chaînes les liens enlève toutes ces choses et libère mon Seigneur merci Père Saint au nom de Jésus Christ ton Fils aussi Seigneur je te demande que tu sois en train de donner les désirs de tous les cœurs et toi mon Seigneur que tu sois aussi en train de voir les pétitions de chacun à devant toi pétitions spirituelles et matérielles et aussi Seigneur je te demande que tu tendes ta main et que tu sois en train de baptiser avec ton Saint-Esprit et en train de donner les dons spirituels en perfection à chacun détiens merci Père je te remercie merci au nom de Jésus Christ ton Fils aimé je te le demande et que l'honneur et la gloire soient pour toi depuis maintenant et jusqu'à toujours béni soit mon Seigneur gloire à mon Dieu alléluia béni soit le Seigneur merci alléluia gloire au Seigneur merci à notre Père au nom de Jésus Christ son fils aimé merci à notre Dieu merci beaucoup mes frères merci merci et à bientôt à bientôt nous serons de nouveau avec vous merci beaucoup et que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse aussi tous les frères qui nous voient à travers la vidéo merci beaucoup que Dieu vous bénisse dans cette journée Sous-titres par Jésus